La psychanalyse La psychanalyse ne peut pas ne pas s'intéresser au mouvement du monde. Elle sait que si l'individu est malade des maladies du monde, et bien le monde pour sa part n'est que la somme de tous les individus et donc de leur pathologie. La psychanalyse donc prend tout naturellement aussi le pouls du monde. Elle écoute le bruit des sociétés, elle observe les mouvements des nations. Elle est au chevet de ces agglomérats d'individus. D'histoires et de conflits personnels qui, en s'alliant les uns aux autres, font les maladies des macrocosmes. Par exemple, elle ne peut s'empêcher de faire des rapprochements entre ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, au Brésil et tout récemment en Italie. Qu'est-ce qui permet à certains personnages d'être élus, la plupart du temps démocratiquement, à la tête d'un État ? La recherche d'un sauveur, un sauveur censé régler tous les problèmes et apporter de la sécurité en temps de peur. Alors, si l'on prend l'exemple de l'Italie et des toutes récentes élections législatives, il faut tout de même se souvenir de l'histoire de ce pays, se souvenir que tous les hommes forts, et aujourd'hui la femme forte, tous les hommes forts qui ont été élus par le peuple, eh bien tous ont bénéficié d'une appellation, d'un petit surnom, évoquant l'image d'un chef, l'image d'un puissant, d'un guerrier, pour tout dire, l'image d'un père. Il y a eu le Duce, il y a eu le Cavaliere, et puis le Capitano, et je passe sur le Démolisseur et Super Mario. Souvenez-vous que la Boétie, qui a écrit à 16 ans le discours de la servitude volontaire, ne s'y était absolument pas trompé quand il observait que le citoyen se soumet à une force supérieure de laquelle il attend, quoi ? Ce qu'un enfant attend de sa mère ou de son père. Et quitte à abandonner toute forme de liberté et de libre arbitre. Et à la suite de la Boétie, Freud avait parfaitement souligné la même caractéristique chez le sujet qui se plie à des êtres représentant dans son monde intime l'image d'un père tout puissant. Plus les temps sont difficiles, plus la peur imprègne les esprits, et plus cette caractéristique se manifeste crûment. parce que tout le monde cherche un sauveur. Parce que tout le monde n'attend que ça, être protégé par une figure providentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501